Salut à tous c'est Nivek, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Dofus, pas de Dofus 2.0, on va changer un petit peu de registre, on va passer sur Dofus Retro, Dofus 1.29, puisqu'un prochain Temporis a été annoncé, on vient d'avoir un live de présentation, un Ankama Live de quasiment 3h avec pas mal d'informations, dans cette vidéo je vais tout vous récapituler, vous donner un petit peu mon avis et surtout centraliser toutes les informations qu'on a, oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et nous on est parti pour découvrir ce Temporis Retro numéro 2. Ça a déjà été annoncé hier via un petit teaser que je vous mets à l'écran, le prochain Temporis Retro se nommera Parchomancia la tour des défis, il va y avoir pour thème les jeux de rôle avec une grosse inspiration du style donjon et dragon, les 12 classes de Dofus sont présentes mais vont être modifiées pour correspondre au rôle de donjon et dragon, on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo, là on va parler essentiellement de début de serveur, de Parchomancia la présentation, donc on va avoir quelques similitudes mais on va bel et bien découvrir quasiment 12 nouvelles classes, donc les classes que vous connaissez vont quand même garder une grande identité mais le gameplay va être complètement revu et on va avoir quasiment donc 12 nouvelles classes. Le but de serveur est de vivre une histoire digne d'une partie de jeux de rôle, amasser de l'équipement, des trésors et des reliques extraordinaires, on en parlera aussi un petit peu plus tard, vivre une aventure partagée avec une forte dimension communautaire, là également on en reparlera un petit peu plus tard puisqu'il va y avoir des objectifs communautaires où tous les joueurs d'un même serveur vont devoir travailler en équipe. On retrouve comme pour Temporis Retro 1 une expérience accélérée où on va avoir XP x3, on va avoir Drop x3, les métiers qui vont également avoir l'XP x3 ainsi que la génération de runes qui va être multipliée par 3 pour accélérer l'expérience de jeu et ainsi dynamiser Dofus Retro qui est quand même assez lent comparé à une version 2.0. De nouveau pour dynamiser un petit peu le jeu, à l'image de ce qu'on avait pour Osatopia, la taille des groupes en combat est limitée à 4 joueurs, vous ne pouvez pas avoir un groupe qui contient plus de 4 joueurs, donc il va falloir bien faire vos équipes, peut-être vous splitter un petit peu, mais il y aura des objectifs communs malgré tout à réaliser avec votre guilde ou vos amis, ne vous inquiétez pas. Les points de sort et les nouveaux sorts de toutes les classes sont supprimés et le palier des points de caractéristique de classe est à nouveau retiré, c'est-à-dire que si vous êtes niveau 200 et que vous avez 995 points, vous pouvez mettre les 995 points en sagesse pour l'instant, peut-être qu'il y aura des limitations instaurées, mais a priori pour l'instant, pas besoin de palier de caractéristiques. Quelque chose que j'aime beaucoup sur Dofus Retro, c'est l'identité des classes, parce que sur 2.0, maintenant avec les variantes, toutes les classes peuvent un peu tout faire, là, sur cette aventure, on va vraiment avoir une identité ultra prononcée sur chaque classe, chaque classe va démarrer avec un nouveau kit de sort qui comprend 4 sorts plus un sort passif, et ensuite, durant toute votre aventure, comme pour les jeux de rôle, vous allez débloquer, dropper, gagner des sorts que vous allez pouvoir équiper à la manière d'un parchem ancien 2.0, où vous allez pouvoir composer complètement un deck de sort tout en gardant vos sorts de base, donc ça va pouvoir donner des combinaisons intéressantes, et certains sorts que vous allez débloquer vont permettre d'exploiter pleinement le potentiel de votre classe. La première classe qui nous a été présentée est le Fekka, qui va être un paladin, avec un passif qui va poser un glyphe sur lui en fin de tour, qui va taper toutes les entités ennemies présentes dans le glyphe, il va disposer aussi de 4 sorts, un qui va appliquer un bonus de vitalité et de résistance, l'autre qui va permettre de recevoir les dommages à la place de ses alliés, un autre qui va taper et voler de la vie, ça, ça va être un sort et une mécanique extrêmement intéressante, qu'on n'avait pas encore sur un 29, et on a un dernier sort qui va occasionner des dommages et pousser autour de la cible. On a ensuite le nain, alias l'énutrophes, qui va avoir des états de rage lorsqu'il va infliger des dommages au corps à corps, plus il aura des états de rage cumulés, plus ses dégâts vont être augmentés. Premier sort de dégâts avec Frénésie, qui occasionne des gros dommages, mais va vous faire perdre des points de vie au lanceur, donc vous allez avoir des petits dégâts de recul. Le sort Charge, qui va permettre de rush probablement en ligne et d'infliger des dégâts sur la cellule d'arrivée. Tour Bilol, qui va infliger des dommages en zone et rendre les cibles plus l'énutrophes indéplaçables jusqu'au prochain tour. Et enfin, le sort Intimidation, qui va permettre de retirer un PM inesquivable durant un tour. Il y a ensuite le Kras, qui va être Arrodeur. Bon, sa mécanique de classe va pas tellement changer. Tous ses sorts de base vont gagner un PO supplémentaire. Il va avoir un sort qui permet d'infliger des dégâts dans tous les éléments sur un périmètre de cercle. Un sort qui va poser l'état Chassé, qui ressemble à l'état Proie qu'on a sur Loujignac par exemple, qui va permettre d'améliorer les dégâts qu'inflige le Kras sur cette cible. Le sort ne peut pas être relancé tant que la cible n'est pas vaincue. On a le sort Sentinelle, qui permet d'immobiliser le lanceur pour augmenter ses dommages au sort, ainsi que sa portée pour le tour en cours. Donc ça, c'est pour faire des gros tours de burst. Et on a également Tir de Retraite, qui va infliger des dégâts à la cible, et ensuite reculer d'une case par rapport à elle, idéal pour vous détacler. On a ensuite une Sadi Melou, qui devrait être un Druide, qui va avoir un passif qui invoque des totems sur le terrain et qui ajoute des dommages fixes au Sadi Da, donc ce qui va être très intéressant sur Dofus Retro, les dommages fixes sont énormément prisés. Elle dispose d'un sort d'invocation de totem, qui va permettre d'infliger des dommages aux ennemis via des poisons, et appliquer un bonus selon l'élément autour des alliés du totem. On a également un sort qui permet de se transformer en Melou, qui augmente les dommages physiques mais réduit les résistances. Un sort Cro du Melou, une attaque au contact qui nécessite cet état Melou. Et un sort de téléportation qui inflige des dégâts, qui nécessite également l'état Melou. Sur les 4 premières classes que je vous ai présentées, donc le Paladin, le Druide, le Rodeur et le Nain, vous allez avoir des PNJ disponibles en jeu, qui vont vous donner des quêtes, vous permettre d'avancer dans votre aventure, et vous allez avoir certains combats où vous allez les incarner. Alors on ne sait pas exactement où et comment, mais on va pouvoir jouer du coup ces 4 personnages emblématiques, qui sont censés représenter un petit peu tout le lore de Stamporis. Donc gardez-les bien à l'esprit. Pour la suite des classes, on a le Xelor, qui est donc un magicien, qui va avoir un passif en deux temps. Les tours paires, le Xelor va gagner un bonus de dégâts sur l'ensemble de ses attaques, en particulier sur ses sorts de classe. Et les tours impaires, ses sorts de classe peuvent voler des PA. Le premier sort inflige des dégâts, retire des PM, mais peut également être utilisé sur des alliés pour les rendre plus mobiles, donc faire du don de PM, sous-entendu. On a Saut dans le temps, qui permet de téléporter le Xelor sur une case ciblée, et à la fin de son tour, de lui faire un rembobinage, de le renvoyer à sa case de départ. Le sort engrenage, qui inflige des dégâts autour d'une cible. Et très intéressant, le sort Uchronie, qui permet de téléporter les cibles symétriquement par rapport au centre de la zone. Un petit peu ce que vous avez sur Dofus 2.0, avec la poussière temporelle sur les entités en état téléfrag, ça va les téléporter symétriquement par rapport à la zone. Visiblement, on aura ce sort qui sera disponible, lançable plusieurs fois par tour, et pas besoin d'état téléfrag comme sur 2.0. Donc a priori, ça a l'air très très fort. Le Pandawa, qui va être guerrier, ou plutôt peut-être moine, qui va avoir un passif assez particulier, puisqu'il va infliger des énormes dégâts au corps à corps, s'il n'a pas d'armes équipées. Donc ça, je suis un peu sceptique, il faudra voir les lignes de dégâts que ça fait, mais se priver d'un corps à corps, c'est aussi s'en donner pas mal de stats, donc à voir ce que ça fait en jeu. On a le sort Piccolo, qui permet d'augmenter les dommages du Pandawa, mais il subit le contre-coup de l'alcool avec modération. Donc sous-entendu, il va avoir un malus de résistance, ou alors prendre des dégâts en début de tour. Son deuxième sort va lui permettre de se téléporter, et d'occasionner des dommages autour de sa destination. On a un sort de Kamehameha, qui peut être lancé sur soi-même pour le charger, et ensuite le lancer en ligne. Et un autre sort qui permet d'occasionner des dommages, et d'immobiliser la cible pendant un tour, donc ça, ça peut être très intéressant. Vient ensuite le guerrier, le Yop, qui selon moi est une des classes les plus intéressantes. Le passif va être que les armes coûtent un PA de moins. Je vous rappelle que sur Dofus Retro, vous n'avez pas de limitation, vous pouvez spammer le corps à corps autant que vous voulez. Donc imaginez-vous avec des petites dagues à 2 PA, avec 12 PA à spammer 6 fois le coup de corps à corps, ça peut faire vraiment mal. En plus de ça, au niveau de ses compétences de classe, il a un sort qui permet de mettre des vues le nez sur les adversaires, un autre sort qui est une maîtrise d'armes mais améliorée, qui ne peut pas être cumulée avec la maîtrise d'armes classique. Il dispose également d'un sort qui lui permet d'échanger de place avec un allié, et en plus de ça, de renvoyer les dégâts qu'il subit. Et pour finir, il a un sort de dégâts en zone, donc une classe à surveiller qui à mon avis va être beaucoup jouée, elle a l'air très très forte. On a l'iniripsa qui encore une fois ne va pas être très très gâté, puisque ça va encore avec une classe de soutien, bon légitimement vous allez me dire, ça va être basé autour du soin. Il va y avoir un petit passif qui va changer selon votre alignement, donc ça très intéressant. Vous verrez plus tard, il y a une façon de changer très facilement d'alignement pour pouvoir un petit peu utiliser les différentes facettes de ce passif. Vous avez une invocation de fleur qui va exploser en fin de tour, infliger des dommages aux ennemis et soigner les alliés, un petit peu petite inspiration de la fiole sur 2.0. On a intervention divine qui permet de prévenir la prochaine source de dommage, donc une interaxie FK. Un sort de déplacement qui permet de rapprocher la cible vers le lanceur, ça c'est plutôt pas mal, et un sort qui va infliger des dégâts sur un ennemi, et qui peut également soigner un allié si c'est lancé sur lui. Donc une grosse classe de soutien. Pour l'Osamodas qui sera le Bard, on va avoir un passif qui en début de tour va lancer comme un petit peu la roulette d'Ecaflip, sauf que ça va donner uniquement des bonus aux alliés, ça va pas mettre de malus ou pas booster les ennemis, ça va donner des boosts aléatoires à chaque début de tour. Ensuite pour ces sorts, on a un sort de dégâts qui réduit les résistances de la cible au centre de la zone, un sort qui va permettre de boost PM et de soigner la cible sur plusieurs tours, un sort de placement ainsi qu'un sort de debuff, donc l'Osamodas, le Bard va être une classe vraiment axée soutien. Le Stram qui va être une classe très jouée à mon avis aussi, c'est la classe voleur, le Stram ne peut pas être taclé par les ennemis, et en plus de ça il a un point de mouvement supplémentaire, donc ça va être très très fort, surtout pour l'early game. On a un sort qui permet d'infliger des dégâts et de voler des kamas à la cible, comme l'ancienne arnaque qui permet de voler des kamas, et on peut également voler des kamas aux alliés, donc ça avoir un petit peu les valeurs, mais ça peut peut-être créer un petit peu la Discord, ça peut être marrant à voir, mais c'est typiquement ce qu'on attend d'un jeu de rôle, donc c'est une très bonne chose qu'ils aient mis ça. On a un sort qui permet de se booster en coup critique, un sort qui va poser un piège, infliger des dégâts et attirer les cibles, et un sort qui permet de booster les dommages de pièze, donc une classe très très forte aussi. Pour le Sacrier qui sera l'Occultiste, on a une classe qui ressemble beaucoup au Sacrier 2.0, qui va gagner de la souffrance, infliger de plus en plus de dégâts selon son pourcentage de vie. Il a un premier sort qui inflige des dégâts aux ennemis autour de la cible en fonction de sa souffrance, donc on a un autre sort qui permet de voler des points de vie sur un ennemi et de transférer des points de vie à l'allié à côté, donc l'ancien sort transfert de vie. On a une invocation qui permet de poser un démon, et un autre sort qui va infliger des dégâts et voler des caractéristiques à la cible, encore une fois selon la souffrance du Sacrier. Et pour la dernière classe, l'Ekaflip, je ne sais pas trop à quoi il correspond au niveau de Donjons et Dragons, ça va être quelque chose... Sur le papier, ça a l'air rigolo, ça a l'air un peu intéressant, après dans la pratique, j'ai peur que ça soit un peu fouillis, il faudra voir ce que ça vaut en jeu. Chaque fois que l'Ekaflip va lancer un sort, il va tirer une carte, et il va avoir un atout différent, donc cœur, pique, carreau, trèfle, etc. Le sort main d'Ekaflip va permettre de consommer les cartes que vous avez en main, et selon le nombre de cartes du même attribut que vous avez, les effets vont être différents, vous allez pouvoir avoir une grosse augmentation de dégâts, certains vont avoir des jets multilignes, des choses comme ça. Pour les trois autres sorts, on va avoir un sort qui permet d'augmenter les dommages finaux, un sort qui va infliger des dégâts à distance, et l'autre qui va infliger des dégâts en zone autour d'une cible. On a fini la présentation de toutes les classes, j'espère que c'était pas trop long et assez digeste, on va passer directement aux équipements obtenables en butin, on commence à avoir l'habitude sur les temporistes maintenant, l'ensemble des équipements qui sont obtenables en butin de fin de combat, les panoplies sont obtenables sur les familles de monstres liées à ces équipements, les autres objets hors panoplie sont obtenables selon leur niveau, comme d'habitude, pas de surprise là-dessus. Je vous ai présenté toutes les classes et leurs passifs, ainsi que leurs sorts, mais je ne vous ai pas parlé des autres sorts que vous allez avoir durant ce temporiste, puisqu'on va dropper des parchemins de sorts, donc retour un petit peu des parchemins siens, 4 niveaux de rareté, communes, rares, épiques et légendaires, des sorts donc de plus en plus forts normalement, si ça a été bien équilibré, ça va vous permettre de constituer un petit peu votre deck de sorts, et ça va permettre d'avoir ce petit frisson en fin de combat, de savoir qui a droppé, qui n'a pas droppé, qu'est-ce qu'il a droppé, est-ce qu'il a droppé un truc bien ou pas, donc ça, ça va être vraiment chouette, c'est vraiment les moments qu'on adore dans Temporis, et je suis content qu'ils aient remis un système comme ça. Pour gérer votre deck de sorts, vous avez donc une nouvelle interface, comme on a vu sur les 2.0, avec votre deck de sorts, les différents sorts de parchemins siens, les différents niveaux, etc. De ce qu'on voit à l'écran, vous pouvez enregistrer aussi vos kits de sorts, là vous voyez à l'écran en bas à gauche, Grimoire 1 avec le premier kit de sorts, vous voyez que dans la barre on a 14 sorts, donc ça laisse quand même un gros panel de sorts, c'est vraiment pas mal, et vous pouvez en enregistrer pas mal, et switcher un peu comme vous le voulez, Autre chose qui a été dit pendant le live, alors vous me reprendrez en commentaire si je me trompe, tous les sorts de base des classes vont taper dans le meilleur élément, il n'y aura pas d'élément imposé, et a priori, il y aura pas mal de sorts qui agiront comme ça, il y aura toujours quelques sorts élémentaires, mais la majorité des sorts vont taper dans le meilleur élément, pour varier un petit peu justement votre gameplay. On a parlé classe, équipement, sorts, maintenant on va parler un petit peu du décor de ce nouveau Temporis, ça va être la tour des défis, un endroit phare de votre aventure en parchemantia, donc ça va être le hub du jeu comme on a à chaque fois, là il va y avoir vraiment une tour au milieu du monde des douze, un lieu de passage de nombreux aventuriers pour progresser dans l'aventure, avec de nombreux mystères et épreuves qui nous y attendent. Pour renforcer l'aspect narratif justement de ce Temporis, la progression au sein de la tour des défis va être organisée en chapitres, il y en a pour l'instant de ce qu'on a vu pendant l'Ankama Live, il y a l'air d'en avoir 42, donc ça laisse déjà pas mal de choses à faire, chaque étage va être symbolisé par une tâche à accomplir, que ça soit une énigme, un défi ou un combat à relever, et pour accéder justement à cet étage, vous allez devoir trouver une clé qui est perdue dans le monde des douze, et qui est nécessaire afin que tout le serveur puisse y accéder. C'est pour ça que je vous parlais d'aspect communautaire en début de la vidéo, c'est parce que pour débloquer une salle, vous allez devoir trouver la clé, il n'existe qu'une seule clé par étage dans l'entièreté du monde des douze, donc le but ça va être un peu de se coordonner, de se répartir l'étage, de chercher les clés, et une fois que quelqu'un va trouver une clé, ça va ouvrir l'étage pour l'intégralité du serveur, et celui qui a été l'heureux élu a trouvé la clé, on aura en plus de ça une petite récompense, on en reparle juste après. A noter que chaque chapitre débute par un étage qui permet de remonter le fil de l'histoire de Lazaru et de ses compagnons, donc les quatre protagonistes que je vous parlais quand je vous ai présenté les classes, ça va permettre d'actualiser un petit peu le lore et de suivre une histoire tout au long de l'aventure, donc ça c'est très intéressant. Pour ce qui est de cette tour de défi, elle sera entre guillemets en quatre étages, vous avez tout en haut la salle des portails et vous allez avoir toutes les récompenses liées à Temporis grâce à vos Tempotons, étage 2 ça va être tous les PNJ avec des PNJ de quête et plein d'autres choses, étage 1 ça va être les PNJ utilitaires et les objets utilitaires, vous allez avoir la banque, les concasseurs pour vos runes, vous allez avoir les zappes, plein de choses comme ça, les potions pour vous téléporter, tout ça tout ça, et les étages inférieurs ça va être les salles verrouillées, donc ça va être les différents étages, les 42 étages que vous allez devoir faire tout au long de votre progression. Cette tour des défis elle sera en plein milieu du monde des 12, puisque comme vous le voyez à l'écran, elle va être dans le lac de Kanya, sur l'emplacement de la maison du maître des clés, vous le voyez en bas à gauche de votre écran, vous pourrez toujours faire les séries de quêtes en lui parlant, ça il n'y a pas de soucis. Je vous fais défiler à l'écran quelques screens de l'intérieur de la tour, donc des différents étages, vous avez le premier étage, le deuxième étage, ainsi que le troisième étage, avec les différents portails et les différents coffres liés aux récompenses Temporis. Pour revenir un petit peu sur les clés, les clés permettant d'accéder aux différents étages inférieurs ont été perdues, il faut donc les retrouver pour pouvoir ouvrir, comme je vous l'ai expliqué juste avant. Chaque clé est cachée quelque part dans le monde des 12, avec des moyens d'obtention différents. Il a été dit que par exemple, certaines clés, vous pouvez les trouver en interagissant avec du décor, mais d'autres, vous pouvez les gagner uniquement en drop sur des monstres ou des boss spécifiques. Et lorsqu'un joueur va trouver la clé, un message événementiel est partagé sur le serveur, l'étage est débloqué pour tous les aventuriers, vous avez votre nom qui apparaît en slash général, et en plus de ça, vous gagnez différentes récompenses. Il me semble que c'est soit des Tempotons, soit une autre monnaie. Je ne suis pas exactement sûr de quelle monnaie c'est, donc dites-moi en commentaire si vous savez, ou si simplement ça n'a pas été encore annoncé. Faites-le-moi savoir. Vous avez également une interface liée à votre progression qui a été développée, vous pouvez voir les différents étages à l'écran, avec si la clé a été trouvée, et une fois que vous avez terminé l'étage, comment ça a été trouvé. Vous voyez pour le premier étage, cette clé est donnée par Lazarus à la fin de la quête d'introduction. A savoir que pour cet étage et seulement cet étage-ci, il n'y a pas de principe de chercher de la clé, obtenir des récompenses et tout ça. La première clé est donnée au début de l'aventure, donc c'est à partir du deuxième étage vraiment, que la chasse aux clés va commencer. Petit tour sur différents PNJ présents dans la tour, vous en avez un qui vous donne le familier de l'aventure, et qui vend les consommables qui permettent de le monter. C'est une autre qui va vous permettre de récupérer les dofus primordiaux en validant certains objectifs. Et Kirdor, un petit cobelin qui va vous accompagner pendant tous les étages de la tour, mais pas que. Apparemment, il sera très très présent durant votre aventure, il devrait vous suivre vraiment quasiment tout le temps. Donc avoir un petit peu son utilité, on verra ça au cours de l'aventure. Je vous ai parlé d'obtenir les dofus primordiaux, mais je ne vous ai pas dit comment. Les dofus vont rester en drop classique comme sur dofus rétro 1.29. Vous avez comme pour Temporis rétro 1, la possibilité de les acheter quand vous avez validé des objectifs à l'aide de jetons. Et en plus de ça, on va avoir de nouveaux dofus qui n'existent pas, qui n'ont jamais été mis en jeu. Il y en a peut-être qui vont être importés un petit peu de 2.0, mais il y en a d'autres, ils ont été créés spécialement pour cet événement. Et ils seront uniquement dropables, donc on va avoir je ne sais pas combien de nouveaux dofus avec de nouveaux bonus qui vont être cachés sur des boss de donjons qu'il va falloir dropper. Donc ça, ça va être très très cool aussi de faire la chasse au drop pour découvrir les nouveaux bonus. Ça va être très très cool à faire. On a d'autres PNJ dans la tour des défis. Un qui va permettre de récompenser la progression par pari des niveaux. Un autre qui va permettre aux Fekas et aux Zeny de modifier leur alignement pour changer le fonctionnement de leur sort. Et un autre qui va permettre aux aventuriers de reset leur stat. Le familier qui va nous accompagner durant cette aventure, ce sera le pare-chouette. Il va avoir un point d'action de base et ensuite vous allez pouvoir monter les caractéristiques avec les consommables que vous voulez. Ces statistiques sont évolutives et en plus de ça, il est colorable. Donc ça va être un chouette compagnon d'aventure. Avant de parler des récompenses, on va parler des Twitch Drops. Les premières semaines, lorsque vous regarderez des streamers jouer à ce Temporis Retro, vous pourrez au bout d'un certain temps gagner un jeton que vous allez pouvoir utiliser et tenter de gagner des récompenses, que ce soit des sorts, des tempotons, des items Twitch. Vous aurez plein de choses à récupérer, donc n'hésitez pas. Vous avez le lien de ma chaîne Twitch en description si vous voulez venir lâcher un petit follow et soutenir un petit peu. Pour ce qui est des récompenses finales, bon moi ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment parce que je ne suis pas un joueur rétro de base, mais pour tous les fans de rétro, vous allez avoir comme d'habitude la potion d'expérience traditionnelle Temporis, une panoplie jouable liée au compte, à l'achat, panoplie achetable auprès d'un PNJ, une panoplie cosmétique Xelor qui est assez stylée, je trouve, que vous pouvez récupérer également dans la tour des défis lorsque vous aurez assez de tempotons. Vous allez également avoir aussi des récompenses cosmétiques, le premier bouclier objivant en jeu qui va être inspiré des 12 thématiques de classe jouable durant cette aventure. Donc je vous affiche à l'écran un petit peu toutes les différentes variantes que vous avez pour le bouclier. C'est vraiment très 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 stylé. Je trouve que sur rétro, ils arrivent à faire des skins vraiment stylés au niveau des objivants et des colorivants. Ça rend vraiment bien, surtout avec cette petite pack graphique killer et propre. Je trouve ça vraiment stylé. Et donc vous avez les 12 skins présents dans un seul bouclier, donc en objet vivant. donc c'est vraiment un très beau lot à gagner. Et vous aurez, comme pour Temporis 1 aussi, des récompenses qui équivaut à la panoplie en carton de 2.0. Ça va être des items forgés dans un différent métal selon votre avancement. Bronze, argent, or et platinium, j'imagine, ou diamant. C'est vraiment, pour ceux qui ne jouent pas beaucoup à Dofus Retro, comme moi, si jamais après Temporis, vous n'en avez pas assez et que vous voulez continuer à jouer sur un serveur, vous mettez votre potion Temporis d'XP et plus vous avez ces objets qui vous permettent de jouer un petit peu pour pouvoir vous faire des kamas et vous faire votre propre stuff. Donc ça, pareil, très bon ajout sur Temporis. Dernière petite récompense cette fois-ci pour la pré-inscription. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant et ainsi remporter le pack Temporis avec des petits skins, le fameux sableuillet qui permet de vous soigner à tous les combats et qui revient à chaque fois que vous terminez un combat. Ça, c'est toujours un petit plus. Et pour finir, on va se laisser sur le calendrier avec l'ouverture des pré-inscriptions qui est donc disponible. Vous avez jusqu'au 16 avril puisque 3 jours après seulement, on aura l'ouverture des serveurs Temporis donc le 19 avril avec au bout de 3-4 semaines comme d'habitude selon l'activité une fusion des serveurs puis une fermeture des serveurs pour le 21 juin donc un petit peu plus de 2 mois d'aventure. Je l'espère en tout cas, j'espère qu'on n'aura pas tout torché en 2 semaines puisque cette fois-ci, il n'y aura pas d'objectif final, il n'y a pas de Gould Terminator, de tournois, etc. Donc j'espère que ça va vraiment tenir sur la durée. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Le live Ankama n'était pas si long que ça mais il était très condensé, il y avait beaucoup d'informations donc j'ai essayé de vous retranscrire ça le plus complètement possible mais tout en étant assez rapide un petit peu dans l'explication. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Dofus Temporis Retro parce que je pense que là, on va avoir pas mal de contenu. J'ai essayé de vous faire une petite tier liste des classes. On va parler un petit peu, spéculer sur les différents endroits où on pourrait trouver des clés, etc. Sur les nouveaux Dofus, machin. Il y aura plein de contenu qui va arriver donc surtout abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501